Donc I, portu X appartient à 1, P de X, un clic, portu X appartient à 1, que du X. Donc nous avons E, l'ensemble défini par 1 et 2, et P de X, une proposition X telle que X appartient. Donc cette partie-là signifie qu'il n'y aura qu'un élément X de E tel que P de X soit vrai. En effet, si on prend X par exemple égale à 1, nous avons P de X est fausse. Donc P de X est fausse, et P de X est fausse car 1 n'est pas vrai. Donc car 1 n'est pas un élément paire. Donc P de X est fausse car 1 n'est pas, tout simplement n'est pas paire. Donc par conséquent, l'implication est vraie par défaut. Donc puisque cette partie-là est fausse, donc cette implication-là, par conséquent, est vraie par défaut. Alors, par conséquent, l'implication, L'implication est vraie par défaut. Elle est vraie par défaut. On a toujours... Donc nous avons P de X appartient à E, P de X est fausse. Donc toujours cette implication est vraie par défaut. Alors, la deuxième implication, Donc nous posons I2, l'implication pour tout, X appartient à E, P de X implique du X. Donc soit X égale 2. Donc soit X égale 2. Donc nous avons... Donc 2 est un nombre paire. Alors, P de X est vrai. Donc P de X est vrai. P de X est vrai. Et... Donc ce qui implique... Et Q de X est faux. Donc nous avons... Si on prend X, par exemple, égale 2. Donc dans E. Donc P de X est vrai, puisque P de X est paire. Et Q de X est faux, puisque Q de X est impaire. Alors... Donc ainsi, l'implication... Puisque 0 implique 1. Donc l'implication est fausse. Donc... Donc l'implication... Est fausse. Donc vrai implique faux. Alors... La réciproque de la propriété n'est pas toujours vraie. Alors... La réciproque... De l'implication 1. N'est pas toujours vraie. On peut aussi... Remarquer que la réciproque de 2 n'est pas toujours vraie. Nous avons... Donc la réciproque... De 2. Et... Euh... Pour tout... Y... Appartient à F. Il existe... X appartient à E. On voit... La réciproque... Alors... PXY... On peut aussi... On peut aussi... On peut aussi... Et... On peut aussi... Appartient à E. pour tout y appartient à f pxy donc cette application là n'est pas toujours vraie donc prenons par exemple la proposition donc prenons par exemple la proposition pour tout x appartient à r il existe p appartient à z x inférieur égale à p donc cette proposition là est vraie car si on fixe x de r donc nous avons moins l'infini plus l'infini donc si on fixe x un élément de r on peut trouver toujours un entier relative supérieur ou égal à x donc cette proposition là est vraie et et il existe p appartient à z pour tout x appartient à r x inférieur x inférieur égal à p donc effonce car nous avons là l'existence de p appartient à z pour tout x appartient à r tel que x inférieur à p donc cette proposition là est fausse car r n'est pas majoré donc car r l'ensemble des réels mais pas majoré donc la réciproque de la proposition 2 n'est pas toujours vraie donc la réciproque de la proposition 2 donc l'application 2 n'est pas toujours vraie n'est pas toujours vraie 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 7 8 8